Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog que je suis très pressée de tourner. Je vous ai pris et j'ai calé ça parce que sinon je ne l'aurais jamais fait seule. On en a parlé justement dans le dernier vlog de refaire mon dressing, ça arrive bien plus tôt que ce que j'aurais pensé. On s'y attaque aujourd'hui, on réorganise tout. Pourquoi j'ouvre le vlog dans la voiture ? Parce que je suis devant Action, je dois y tourner deux contenus verticaux, un pour Insta, un pour un short sur Youtube. Et je me dis que j'ouvre quand même le vlog avant parce qu'il est probable, pas vraiment beaucoup, mais qu'on trouve quand même peut-être quelques petites choses là-bas. Donc je me dis que je vous embarque. Eh bien regardez, c'est parfait, je vous avais vu, il me fallait une tringle à rideau extensible. Et là elles vont de 85 à 135 pour 3,29. Je pense que je vais prendre blanc pour se fondre, voilà, parce que je fais comme pour le reste de la maison. Je prends noir pour donner un peu de relief, en plus comme il y a les cadres à côté. Je pense que je vais faire ça, je vais prendre noir. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je vous le montre quand même parce que ça peut être intéressant. J'ai trouvé, en plus de la barre de douche du coup, un family planner et je trouve ça super parce que je demande 10 000 fois les mêmes choses à Benoît en fonction des week-end où il travaille, quand il a match, choses comme ça. Moi des fois il zappe des trucs que j'ai. Eh bien là, en plus ça commence dès fin octobre, donc je vais pouvoir l'utiliser. On a donc les jours de la semaine et vous avez jusqu'à 6 personnes. Donc c'est juste trop, trop, trop cool. Il est vraiment hyper bien fait. Oh, je n'ai même pas vu même de quoi mettre les menus, les tâches. Ouais, ça, ça va vraiment être génial. C'est ce qu'il nous fallait. Il existe ce modèle-là qui n'est pas mon préféré, mais j'essaie de faire soft comme ça va être pour la famille et un autre qui était avec plein de fleurs, roses, etc. De retour à la maison, on attaque tout de suite parce qu'il y a quand même du pain sur la planche. Je vous explique tout ce qu'on doit faire. Ici, le premier caisson, c'est celui qui va être transformé en caisson, en caisson, en caisson à accessoire, c'est-à-dire chaussure, puis possiblement sac à main ou autre. J'ai vu qu'il me restait une tablette à rajouter dans le coin, plus une ici, une ici et une ici. On a 4 tablettes, ce qui va faire 5 étagères pour poser les chaussures en comptant le bas, ce qui devrait suffire. Les plaques que j'enlève ici, on a des petites... vous ne voyez pas. Vous savez, les petits caissons de rangement en tissu. Ça, on va les mettre dans le placard de la chambre d'Eden parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de place là-bas. Donc, on va déménager ça. Pareil, tout ce qui est, du coup, tablette d'accessoire, donc celle-ci qui est coulissante, hop, avec de quoi mettre les bijoux. Et ici, là, c'est également coulissant et actuellement, c'est un petit peu de bazar, mais le but, c'est de mettre les ceintures. Le but, c'est de mettre les deux également dans le caisson à accessoire et on verra, par la suite, si on rachète une ou deux étagères pour les sacs à main en haut. Donc, si vous ne voyez pas trop ce que ça va donner, je vous remets la simulation que j'ai fait dans le vlog précédent. Donc, forcément, ça va bouger un petit peu parce qu'ici, on va probablement remonter un peu la trinque. Je vais me prendre un escabeau que je laisserai tout le temps dans le dressing et à voir si on remonte la trinque du dessous pour que je n'ai plus à plier mes jupes en deux pour pas que ça traîne par terre. Ça, ça pourrait être cool et dans le caisson où il n'y a pas besoin, voir comment on aménage ça. On verra ça au fur et à mesure et, non, pas dernière chose, avant-dernière chose, pour le caisson ici, vous le savez, j'ai ici tout le compartiment pour mes affaires de sport qu'on va démonter. Puisqu'une des tringles du caisson qui va devenir un caisson accessoire va se mettre ici. Toutes les affaires de sport, on va les déménager dans ces caissons-là puisqu'il n'y aura plus les sacs à main. Et ici, on finira par mettre le rideau avec la fameuse tringle que j'ai achetée. Voilà, donc l'idéal, c'est de faire ça dans le moins de temps possible parce qu'il faut que j'enchaîne après sur d'autres choses. Donc, on va vite se motiver et on va commencer tout de suite. Musique Musique Donc là, bien évidemment, le but, c'est que je fasse en fonction des chaussures que j'ai. Donc, pour poser les étagères au fur et à mesure, je vais le faire en fonction de la hauteur de mes chaussures. Je pense que pour le bas, je vais mettre en premier tout ce qui est bottes un peu plus hautes. D'ailleurs, il va falloir que je garde de nouveau des bouteilles d'eau parce que c'est ce qui me permet de garder mes bottes droites. Vous voyez déjà ? Alors, il n'y aura pas plus d'une étagère de grandes bottes, mais il y en aura une. Déjà, vous voyez, ça prend de la place. Mais heureusement, j'ai que trois bottes vraiment hautes. Donc après, les étagères seront un peu plus rapprochées. Musique Là, vous voyez, j'en mets deux en profondeur par étagère. Je ferai pareil en bas, mais du coup, je laisse l'espace vide. Je pense que je mettrai plutôt des boîtes pour mettre des types de chaussures que je vais quasi jamais, mais que je garde. Typiquement, j'ai quelques paires de baskets dégueu, mais que je garde. Je ne sais pas si je dois aller courir en forêt, si je dois aller faire des travaux. Vous voyez, des chaussures qu'on garde, mais comme extrêmement rarement et qui ne sont pas belles. Je mettrai dans des boîtes derrière pour en mettre plusieurs sans que ça fasse fouillis. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. Je vais essayer de trouver des boîtes assez fines en largeur pour mettre les chaussures qui sont derrière les bottes juste ici. Sinon, c'est OK. C'est pas mal parce qu'on voit quand même bien les chaussures de derrière, comme elles ne sont pas trop basses, les étagères. Et je vous explique mon doute là. C'est concernant les deux plateaux coulissants. Premier doute, si je les mets ici, ça va commencer à être haut quand même. Ça m'arrive au-dessus de la poitrine pour vous donner une idée. Donc, c'est quand même haut. S'il y en a deux encore plus haut, je ne vais rien voir de ce qu'il y a sur les tableaux coulissants. Et deuxiaux, je trouve qu'ici, ça permet quand même de faire une bonne séparation entre les deux. Vous voyez, donc je ne sais pas. Je pense à la rigueur juste monter un peu, comme je vous disais, pour pas que les jupes soient pliées. Où prendre ? Il faudrait que je regarde en fait les choses d'organisation qu'il y a, pourquoi pas, pour rajouter. Soit, vous savez, ils font des fois des petites boxes qui pendent à partir d'un cintre pour mettre des écharpes ou choses comme ça. Il faudrait que je vois. C'est savoir si en fait je rachète des planches pour quand même laisser ça là-haut. Parce que c'est quand même pratique de pouvoir attraper les cintres comme ça plutôt que toujours avoir besoin d'un marche-pied. Et je vous avoue que je ne sais pas trop, donc je pense que je vais finir d'enlever cette plaque-là et celle qu'il y a là pour les mettre au-dessus. Et en partant du haut peut-être pour voir ce qu'on peut faire de sympa avec les sacs à main. Et voir ce qu'on fait de l'espace restant. Je pense savoir ce que je vais faire. Je viens de fixer une étagère en haut. Et vous voyez, si j'en fixe une deuxième, ça va tomber une hauteur un peu bizarre où il va rester de la place avant les chaussures. Mais pas de quoi mettre une autre étagère. Vous savez, je vous ai parlé des bijoux ici et d'une potentielle étagère à bijoux ici. Je me dis, pourquoi pas prendre une des étagères en verre ici pour mettre juste au-dessus des chaussures et mettre les bijoux au-dessus. Ça, ça me paraît pas mal. Et du coup, je me dis, ça va être bizarre d'avoir un plateau coulissant ici sans plaquettes au-dessus. Donc autant que je rassemble les deux dans le même caisson avec une comme ça au-dessus. Est-ce que vous me suivez, je ne sais pas. Et on va commencer aussi par rassembler un peu tout. Donc là, les hauts, je vais les mettre avec les pulls. Vous savez, pour faire gagner de la place. Et puis tant pis, on remplira au fur et à mesure. Même s'il y a un caisson vide, en attendant, c'est pas très grave. Les jupes, je les mets avec les pantalons. Et du coup, j'ai un doute. Ça, je vous ai dit, je vais le faire sauter. Mais du coup, ici, on va avoir vraiment une grande penderie. Et au lieu de remettre une deuxième tringue, comme je vous le disais, si je sers ça, je me dis, autant mettre aussi les jupes et les pantalons. Avec les robes qui sont comme ça plus long. Et qui ne toucheront pas par terre. Et du coup, avec tout ça, je me dis que oui, on rachètera peut-être des plaquettes pour là-haut. Par contre, s'il y a bien quelque chose que je ne peux plus me voir, c'est tous les cintres que j'ai en trop pour l'instant qui traînent de partout. C'est moins quand même que j'ai viré beaucoup de fringues, que j'ai vendu, que dis-je, beaucoup de fringues. D'ailleurs, il y en a encore plein sur mon Vintel en ce moment. Et je crois qu'il faut que j'en remette dans le placard qui ne doivent pas y être. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Ou à vous abonner comme ça pour recevoir une notif à chaque fois que je mets des nouveaux vêtements. Et j'ai vu en descendant les boîtes que j'ai une boîte en tissu vide. Quelle entière elle a laissé vide ? Aucun ! Donc, on va mettre tous les cintres en l'intérieur. Comme ça, ça va faire plus clean. Même si c'est enfermé, j'aime bien quand ça fait un peu mieux. Oh, pourquoi ? Eh bien, niveau vêtements, tout rentre ici et ici. Donc, comment vous dire qu'avec tout ce caisson-là plus le dessous de celui-là, il y a de la marge. Après, je ne vais pas m'en plaindre. Je préfère que ce soit dans ce sens-là. Là, je vais checker rapidement. Je pense que niveau brassière, si, je vais quand même... Je me tâte à faire un petit tri rapide. Juste côté à faire de sport, mais je ne pense pas que je vais avoir grand-chose à enlever. Non, écoutez, il faut que j'arrête de vouloir faire constamment du tri. Là, j'avais largement enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Vous voyez, maintenant, je n'ai même plus le réflexe d'acheter. J'ai constamment le réflexe de trier. C'est beau, ça ! Et au moins, maintenant, je serai hyper contente de remplir correctement, petit à petit, mon vrai signe. Il y a toujours un moment où je ne gère pas mon désencombrement et que ça finit comme ça et que je ne peux plus vraiment circuler. Voilà, finalement, un bonheur. Ici, par contre, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. J'aurais pu descendre, mais bon, en fait, c'est encore ce questionnement. Du coup, est-ce que je rajoute une fringle là-haut ? Je pense que le mieux, ce n'est pas trop de se poser cette question-là. Je pense que je ne vais pas réaménager pour réaménager. Je réaménagerai quand il y aura des vêtements à ajouter. Même là, en fait, les petits packs, les trucs en tissu, je peux les empiler là en attendant. Ce n'est pas très grave. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse au fur et à mesure selon les vêtements qui viendront. En plus, là, il vaut mieux faire déjà ce que je peux faire, c'est-à-dire les vêtements de sport, les mettre ici, les sacs à main, les mettre là. Idem pour les bijoux. Mettre, du coup, les affaires de sport là, comme je vous l'ai dit. Enlever la déco pour la mettre ailleurs parce qu'on ne verra plus. Et mettre le rideau. Ce sera déjà bien. Mais attendez, je viens d'aller boire un verre d'eau et j'ai eu une illumination. Je vous explique. En gros, attendez parce que je vais gagner à passer. Cette disposition là, c'est celle qui m'est apparu logique. Mais par contre, ce n'est pas très pratique pour le caisson qui est ici dans le coin. Parce que je ne peux pas ouvrir les deux portières entièrement. Et je viens de me dire, comme maintenant, c'est sûr que cet espace là, je vais le laisser vide. Pourquoi est-ce que je ne mettrai pas deux caissons dans le sens de celui-ci sur ce mur là ? Et deux caissons, c'est là où je ne suis pas sûre que ça rentre. Sur ce mur là, pareil, dans le même sens, en gros, ils se feront face. Maintenant, là, il y aura le rideau, donc ça sera esthétique. Et le miroir au milieu de la pièce. Est-ce que vous suivez ? Je pense que ça va faire beaucoup mieux. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir les déplacer seule. Écoutez, je finis déjà de changer tout ça, d'enlever ce qu'il y a par terre, de finir les intérieurs. Et on verra pour changer, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant. D'un coup, je me dis que ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Ah, et puis c'est aussi... Ça, ça se peut y avoir eu l'action, mais je ne suis pas sûre. Du film brouillant que je voulais acheter pour cette fenêtre là. Regardez comme ça change tout. C'est compliqué de vous montrer sans profondeur. Hop, mais c'est trop cool. Je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé avant. Et pour les photos, regardez, ça va être encore avec plus de recul. Et quand ça sera caché ici, en plus, on verra la petite table et le fauteuil. Ça fera trop, trop bien pour mes looks du jour. Donc, vous voyez, là en plus, ça fait beaucoup plus symétrique d'un côté et de l'autre. Donc, c'est top. J'ai juste les portes. De ce côté-là, ça va. Mais là, les portes à régler. Mais waouh, ça fait tellement mieux. Je remettrai le tapis là après avoir tout enlevé. Et je vous disais que j'avais quand même pas mal de place dans les caissons, mais j'ai oublié de remettre tout ça. Donc déjà, ça va me prendre pas mal de place dans un caisson. Le caisson des accessoires. Attendez, du coup, je ne sais plus où il est. Celui-là, j'ai fini de mettre les planches. Ici, il y aura de quoi mettre des sacs à main et pourquoi pas également des petites patières pour des accesses telles que des casquettes ou autres. Et ici, du coup, pour mettre les bijoux. Comme je n'aime pas laisser les choses pas très abouties, je me dis qu'on va vraiment s'occuper de rendre le tout un peu plus logique au moins ce qu'on peut aujourd'hui. Ici, on a donc le caisson à accessoires. Donc je me dis, le plus pratique, c'est qu'à côté, en tout cas ma logique à moi, c'est que ce soit les manteaux et les vestes. Donc, je pense démonter ça pour pouvoir faire une grande penderie parce que j'ai quand même pas mal de manteaux longs. Ça, de l'autre côté, ça laissera encore une tringle entière dispo, voire deux scies pour ce caisson-là. Et je pense que c'est possible, niveau dimension, je fais tout en haut une tringle, donc que je monte plus que ça, puis une deuxième. Donc en gros, deux tringles avec des hauts. Et en bas, une tringle pour des pantalons, des bas ou autre, quand ici, il n'y aura plus la place. À savoir que même si vraiment un jour, j'en ai encore beaucoup plus, cette tringle-là, il y aura possibilité de la monter pour remettre encore du coup une deuxième tringle. Pour, encore une fois, des bas ou autre chose, si je décide plutôt de faire le caisson entièrement haut avec trois tringles pour des hauts. Vous voyez l'esprit. En tout cas, je pense que là, ce que je peux faire et ce qui est intéressant à faire, c'est de faire sauter. Alors, pas celle-là. On va juste remettre le vert de l'autre ici parce que ça, on verra pourquoi on s'en sert. On va mettre les hauts parce que pour l'instant, il n'y a rien en bas, donc ça ne sert à rien de bouger. Et ici, on enlève et le coulissant et la plaque en verre qui va venir ici pour mettre les manteaux. Regardez à quel point ça change tout. Je suis trop fan de la pièce. Je vous montre. Donc ici, porte d'entrée. Quand on rentre... C'est trop beau, je suis trop contente. Donc je vous remontre rapidement l'intérieur. Donc ici, chaussures, access. Ça viendra à bouger parce qu'ici, je mettrai un panier, par exemple, pour mettre toutes les ceintures dedans. Ici, je ferai certainement quelque chose de mieux au niveau des bijoux, mais voilà. Pareil, le petit panier derrière pour les chaussures. Ensuite, en attendant, j'ai mis les planches que j'avais en trop avec le... Décidément, je n'arrive pas à me rappeler de ce truc-là. Bref, le rangement de tissu ici. Ici, les manteaux. Donc vous l'avez compris, tout ça, on réajustera. Je pense que ça sera dans une ultime session quand je commencerai à avoir plus de vêtements. On verra pour réaménager ça de façon plus jolie et intéressante totalement à l'intérieur. Toc, toc, toc. Ça, ça, ça. Ici, j'ai donc mis des quelques gilets blazers en bas. Et là, tous les hauts. Et à côté, les robes, jupes et pantalons. Donc pareil pour ici et en attendant, les bacs en tissu là. Là, ma table en marbre de chez Maison du Monde que j'ai depuis très longtemps. J'ai gardé un livre mode avec une bougie. À savoir que les livres modes, tous les autres, je les ai mis en attendant dans mon bureau. À voir si je fais de la déco là-bas ou si je finis quand même par mettre quelques petites étagères ici pour mettre les livres modes. Mais je pense plutôt peut-être faire ça dans le bureau. Je verrai. Je réfléchirai. Ici, mon fauteuil en chair pas blanc qui tourne que j'adore, que j'aime acheter chez Butte. Mes petits cadeaux ici qui venaient de chez Desenio. Là, le fameux rideau qui change tout. J'ai bien fait de prendre la tringle en noir. Je trouve que ça fait très très sympa. Le voilà, je ne sais plus du tout d'où il vient. Pour le coup, c'est un ancien que j'ai. Et donc, à l'intérieur, que je vous montre. J'ai enlevé une bonne partie des manteaux qui sont dans ma penderie. Ici, je vais laisser seulement les choses sport. J'en ai d'autres dans le placard de l'entrée, donc j'aimerais les mettre ici. Là, différents paniers. Donc, sport. Sport. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est des pyjamas, là. Là, des accesses. Pyjamas encore. Écharpe. Sport. Et des petites pochettes. Donc, voilà, des choses pas très intéressantes. Pareil, ici, un sac à mettre en panier. Qui sont, du coup, très joliment cachés. Tuck, tuck, tuck. Avec ce voilage. Et ici, je ne vous ai pas remontré mon gros... Ah, c'est un nom, c'est peau en forme comme ça, là. Je ne sais plus. Il vient de chez B&M. Et pareil, je crois pour les pampas. Voilà donc pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je suis trop contente parce que de base, je partais vraiment sur une réorganisation des packs. Mais pas de l'extérieur comme ça. Vraiment, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais c'est génial. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu avant. Mais écoutez, il ne faut pas chercher. Et c'est vrai que j'ai été très frustrée jusque-là parce que c'est quand même un luxe de pouvoir avoir une pièce dédiée à son dressing. Mais la pièce ne me convenait pas. Je n'appréciais pas forcément d'y être. Alors que là, l'ambiance, elle a changé totalement. Je suis juste trop, trop, trop contente. Et puis le fait de pouvoir encore avoir de la place pour des choses plus tard. Puis même dans la blu, je pense que je ne viendrai jamais à l'art. On pourrait même remettre un caisson ici. Mais bon, là, écoutez, les 4, ils suffiront largement, je pense. Après, j'ai un caisson en moins pour les vêtements vu que j'ai mis des accès. Donc au pire des qu'un, on pourra en rajouter un. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je sais que vous adorez les vlogs déco, maison, organisation et dressing aussi. Donc si ce vlog vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air. Qui fait ultra plaisir, qui est hyper important pour l'algorithme. Et aussi pour donner du sens à mon travail. Commentaire, pareil. Très bientôt, ça sera certainement le prochain vlog. Pareil, ça sera un vlog maison, orga, déco. On s'attaquera encore à d'autres choses. Donc si c'est votre cas, abonnez-vous et activez la petite tâche pour recevoir une outil à chaque nouvelle vidéo. Comme ça, vous ne la louperez pas. Rejoignez-moi également sur Instagram pour un contenu famille mode. Et un petit peu beauté aussi au quotidien. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Et on se dit à très vite. Bye.